Bonjour et bienvenue ici le Cibévenu sur la chaîne de la luxure, encore une vidéo dans la liste de Nintendo abuse, un peu, là je sais pas, c'est très difficile en fait d'avoir, moi je pense qu'ils abusent ici, mais c'est vrai que je pourrais écouter les arguments en faveur de Nintendo, on verra bien, ça m'intéresse évidemment de lire vos commentaires plus tard là-dessus, de quoi s'agit-il ici ? Et bien c'est Nintendo qui visiblement a fait pression pour licencier un employé de chez GameStop, ah qu'est-ce qu'il avait fait ? Il s'appelle Mike, le pauvre Mike, qu'est-ce qu'il a fait ? En mars, un employé d'un GameStop du Massachusetts a divulgué sur Reddit que Nintendo était probablement sur le point de révéler son édition spéciale Zelda Switch qui fait depuis longtemps l'objet de rumeurs lors d'un prochain mini-direct pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, depuis on le sait ça a été révélé, mais voilà, lui il avait dit Ouh, regardez, je suis en play de chez GameStop, j'ai vu un truc, il se pourrait que lors de la prochaine présentation, il y ait ça, c'est possible Les éditions spéciales comme celle-ci sont des objets de collection très convoités, c'est vrai Et la nouvelle d'une pour la suite d'un jeu à succès serait énorme pour les fans qui cherchent à acheter un nouveau système Cette semaine, GameStop a licencié l'employé qui a divulgué la nouvelle Et l'employé affirme qu'on lui a dit que Nintendo avait aidé à y arriver En mars, Mike, qui a demandé à Kotaku de n'utiliser que son prénom, on comprend pourquoi A publié une photo d'un écran d'ordinateur GameStop montrant que la base de données d'inventaire avait été mise à jour Avec un nouveau modèle Switch secret sur le subreddit Tears of the Kingdom C'était la veille de la grande révélation du gameplay étendu de Nintendo pour Tears of the Kingdom Et l'employé a spéculé dans le poste qu'une édition spéciale de Zelda Switch qui avait déjà fui en décembre Serait annoncée pendant qu'il y avait déjà eu une fuite Voilà, c'était pas juste une première Et en fait voilà, parce qu'il a vu ça lui Il a vu Switch ici, nouvelle Alors il n'y a pas de prix, il y a un vieux PlaySolder en tant que date Donc il n'y a pas le prix, il n'y a pas la date Et il n'y a même pas le type, c'est juste marqué nouvelle Switch Et donc il voit ça et il se dit Ouh, il nous prépare une nouvelle Switch Ça se trouve, c'est pour Tears of the Kingdom Puisque la date correspond, demain il nous faut un truc Vite je vais, je prends un vidéo d'écran Parce que lui c'est un gros fan Le mec c'est un très gros fan de Switch et de Zelda Ouh, je suis tout excité, il faut vite que je prévienne les gens sur Reddit Que je prévienne mes potes Parce que s'ils le sortent, c'est une édition collector Enfin de collection, c'est pas collector Mais c'est quand même un truc qui est en édition limitée si vous voulez Il va sortir, il faut vite que les gens Et bien ceux qui seraient intéressés Vite attendent devant l'ordinateur Pour s'en commander une, blablabla Il met ça Bref, dans une interview téléphonique à Kotaku Mike a déclaré qu'il avait fait la fuite Parce qu'il était un grand fan de la franchise Et qu'il voulait prévenir les autres joueurs Au cas où les précommandes seraient mises en ligne ce jour-là Et oui, à l'époque la publication Reddit N'avait pas recueilli une tonne de votes positifs Et l'ancien employé a déclaré qu'il ne considérait pas cela Comme un gros problème Puisqu'il n'avait techniquement pas divulgué d'images Ou des détails spéciaux Il avait juste dit Sur ces bases-là Sur ces informations-là Je pense qu'il va y avoir une nouvelle Switch Il n'y a pas d'images, il n'y a rien Bref Mais le 5 avril Une semaine plus tard Mike a déclaré que la société leur avait retracé la fuite Entrée pour son quart de l'après-midi Après avoir regardé le nouveau film Le Super Mario Bros Le jour de sa sortie Il a déclaré que son directeur Donc gros fan de Nintendo Il a déclaré que son directeur de district L'avait appelé dans l'arrière-boutique Pour une réunion Rejoint par un autre superviseur de GameStop Par vidéoconférence L'employé a déclaré qu'on lui avait demandé S'il avait publié le message Et s'il savait que cela violait la politique de l'entreprise Mike a déclaré qu'il avait immédiatement avoué Mais qu'il n'était pas au courant Que cela allait en compte des politiques de l'entreprise En matière de médias sociaux Le directeur de district a pris les clés Et les a suspendus Affirmant que la peine finale Pourrait varier entre une première infraction Donc un blâme injuste Et le licenciement Cela a fini par être le dernier Et l'ancien employé pense que Nintendo est à blâmer Lorsque le directeur de leur magasin A appelé le 11 avril Pour annoncer la mauvaise nouvelle Il a déclaré que le superviseur Leur avait dit officiellement Que Nintendo avait forcé la main de l'entreprise Exigeant que l'employé soit licencié pour la fuite Bref GameStop et Nintendo n'ont pas immédiatement répondu A une demande de commentaire Un autre employé du magasin a corroboré Le récit de Mike à côte à cul Et a déclaré que le même gérant du magasin Leur avait dit dans une conversation séparée Que Nintendo était le catalyseur C'était un travailleur incroyable Dont il déclarait à propos de Mike Ajoutant qu'il est l'un des plus performants de la région Lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de vente de GameStop Le mec est un très bon employé C'est un passionné, il adore les jeux vidéo Il adore Nintendo Il s'est emballé là-dessus Il n'aurait pas dû le faire On est bien d'accord Il n'aurait pas dû le faire Parce que ça va à l'encontre de la politique de la boutique Mais il n'avait rien montré C'était une fuite qui existait déjà Tout le monde s'en doutait un peu Ce n'était pas du gros leak Ce n'était pas sorti comme ça nulle part En plus le lendemain c'était avéré C'était ça 24 heures avant ça va Mais Nintendo On sait que Nintendo Ils sont ultra protecteurs Ils sont mis jusqu'à la nausée Un ad nauseum C'est incroyable Et donc du coup Mike qui normalement Je pense d'après la politique de l'entreprise Aura dû se prendre un blâme Parce que c'est un très bon employé Il n'a rien à se reprocher dans la boutique Il est très aimé de ses collègues Il fait bien son boulot Il aura dû se prendre juste un blâme Et là Nintendo qui dit Non 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 GameStop Lui vous me le virez C'est impensable Moi je trouve ça incroyable GameStop On suit la politique de l'entreprise Ce n'est pas comme ça De virer les gens Evidemment ils n'ont pas envie De se mettre à dos Nintendo Comme quoi Quand on a beaucoup Ils peuvent faire pression Sur qui ils veulent Moi je trouve ça incroyable Mais bon Lorsqu'on lui a demandé Si l'ancien employé de GameStop Avaient finalement réussi A obtenir une précommande De Zelda Switch Bah oui Parce que lui il la voulait aussi Mike a confirmé Qu'il l'avait fait Mais heureusement Il ne pourra plus la permettre En raison qu'il est au sommage Il l'a préco Il va annuler Il l'avait annulé C'est après quoi Parce que Plus d'argent Mike a ajouté Que lorsque son manager A dû annoncer La mauvaise nouvelle Par téléphone Il a souligné A quel point C'était dommage Et cette phrase Est absolument lunaire Donc le manager De Mike Ici Là au téléphone Elle lui déclare C'est votre entreprise préférée Il parle de Nintendo Et maintenant Il vous déteste C'est C'est incroyable C'est incroyable Donc voilà C'est franchement Nintendo Mais Il s'est un peu Emballé Je ne sais pas Mettez-lui un blâme Faites-lui nettoyer Les toilettes Pendant une semaine J'en sais rien Un truc Enfin bon bref Je ne comprends pas Le mec il est au chômage Maintenant Bon Allez C'est tout ce que j'ai là-dessus Pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Amusez-vous bien Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz